Nous ne voulons plus être mariés mineurs Nous voulons nous-mêmes choisir nos maris Et être propriétaires de nos terres Nous voulons être respectés Et être décideurs Ne plus être intimidés, violés Nous voulons aller à l'école, c'est décider Franchir les étapes et faire part de nos idées Jamais plus, plus jamais exciser Nous sommes venus avec quelques pieds d'oil Là nous ne parlons pas d'une fille ou de deux filles Nous faisons allusion à des milliers et des millions de filles Qui ont leur avenir sabotées Grâce à une éducation de qualité Les filles peuvent rendre le cercle vicieux Et faire des choix éclairés Pour améliorer les conditions de vie de leur famille et de leur communauté L'éducation n'est pas le seul problème à laquelle nous sommes confrontés Nous avons les mutilations génitales féminines et les viols Malgré les efforts consentis par l'Etat et ses partenaires Nous constatons toujours que dans notre pays L'excision est une pratique qui est d'actualité Imaginez madame la directrice 45% 45% Des filles à la naissance à 14 ans sont excisées Et 95% Des adolescentes Et des jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans Or les mutilations génitales féminines portent atteinte à notre intégrité physique et mouane Toutes les jeunes filles méritent d'être scolarisées D'être instruites et d'être éduquées Afin d'avoir un avenir à Dieu Faut plus la soumettre en vérité Dans les mains d'une femme préparée Le monde pourrait mieux se porter Éducation pour nos filles Égalité pour nos femmes Haltes aux violations igales Mutilations génitales Faut plus la soumёз Faut plus la soumilty Faut plus la soumettre Alors peux vous apprendre Encore je suis prêt Des Ouch Mais nous l' którąmrendre 58% Si nous prenons le mariage, une fille sur trois dans les pays en développement sera mariée sans son consentement avant 18 ans. Et en Guinée, c'est une fille sur deux, soit 654 858 filles qui sont mariées chaque année avant 18 ans. Donc nous sommes vraiment dans un état critique, nous allons dire. Ce que j'ai vu de ces quatre femmes ou quatre filles qui étaient chez nous, j'ai vu une énergie, j'ai vu une intelligence, j'ai vu une capacité d'absorber l'information et de prendre les défis en face et de faire le mieux de ce que la vie nous amène. Nous ne voulons plus être mariés mineurs, nous voulons nous-mêmes choisir nos maris et être propriétaires de nos terres. Nous voulons être respectés et être décideurs, ne plus être intimidés, violés. Nous voulons aller à l'école, c'est décider, franchir les étapes et faire part de nos idées. Jamais plus, plus jamais excisés ou être exploités. Nous voulons aller à l'école, c'est décider, franchir les étapes et faire part de nos idées. Bonjour tout le monde. Chers collègues, mesdames et messieurs, rebonjour. Je ne m'adresse pas à vous en tant que jeune fille, mais en tant que votre directrice pays de Cherchefort-Command-Gran. C'est donc un réel plaisir pour moi et mes camarades d'être parmi vous pour échanger sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Le but de cette journée est de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation de la jeune fille, la nécessité d'investir dans son potentiel transformationnel et amener les décideurs, les partenaires au développement et les organisations de la société civile à soutenir les actions de promotion et de protection de la jeune fille. Je ne m'adresse pas à vous en tant que jeune fille, mais en tant que jeune fille, mais en tant que jeune fille. Plus de 200 millions de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale, dont près de la moitié vivent en Afrique. Elles sont victimes de mariages forcés, de viols et d'exploitation. Une fille sur dix est scolarisée. Tous avec elle, on dit non. Fondation Abdoumbaye.